Bonjour, je suis Myriam Bidot, coach et thérapeute de couple depuis 2009. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mon couple va mal, comment faire si vous éprouvez encore des sentiments ? Votre couple va mal, comment faire si vous êtes encore amoureux de votre partenaire ? Dans cette vidéo, je vais vous livrer trois clés, trois attitudes essentielles pour pouvoir avancer quand votre relation est bloquée, quand votre partenaire semble ne plus être attiré, semble ne plus vous aimer pour pouvoir sortir de cette impasse. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Déjà, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on ne va pas tourner autour du pot. Une chose essentielle, c'est que l'amour ne suffit pas, les sentiments ne suffisent pas. Ce n'est pas parce que vous aimez votre partenaire que ça va être suffisant. En réalité, les sentiments ont besoin d'être agis. Donc, il s'agit de prendre vos responsabilités et d'apparaître dans la relation. Apparaître dans la relation, c'est tout sauf être une victime. C'est tout sauf subir les choses. Donc, il y a vraiment un changement d'attitude. Je vais vous en dire plus dans cette vidéo. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Alors, première chose, c'était l'idée de sortir du mythe. L'amour ne suffit pas. Je vous l'ai dit en démarrant la vidéo. Souvent, on a l'idée qu'en fait, si on s'aime, ça devrait être simple. Si on s'aime, ça devrait être fluide. S'il m'aime, il devrait me montrer que. S'il m'aime, il devrait savoir que j'aime, qu'il s'occupe de moi de cette façon-là. Il devrait savoir que j'ai besoin qu'il sorte les poubelles le soir avant qu'on aille se coucher, etc. On est beaucoup dans des idées comme ça sur comment devraient être les choses quand on est amoureux. Or, tout ça nous a dû à une seule chose, c'est la frustration, la déception, les insatisfactions. Et en réalité, une impasse parce qu'on se positionne toujours dans une posture où on demande, où on attend. Et donc, on est constamment déçu. Première chose, il faut sortir de cette posture d'attente. Il faut sortir, je vais dire le mot, il faut sortir de cette posture de victime pour pouvoir prendre ses responsabilités et apparaître dans la relation. D'accord ? Deuxième point, et c'est un point essentiel, c'est de comprendre que la relation est un choix et que la relation demande un engagement. C'est-à-dire qu'il faut choisir de travailler sur la relation. Et je vais vous donner un certain nombre d'axes dans cette vidéo. La première chose, c'est qu'en fait, il s'agit en fait de faire chaque jour un pas vers votre partenaire. Il s'agit en fait chaque jour d'apparaître dans la relation. Ça vous demande en fait de vous montrer. Ça vous demande d'être présent. Ça vous demande d'être présent. Ça vous demande le fait d'apparaître. Et donc de prendre le risque, éventuellement, de ne pas être aimé ou apprécié ou être roché. Ça c'est ce que vous imaginez. Parfois, on a de très très belles souffrises. Parce que quand on apparaît dans la relation, c'est aussi comme ça que l'on peut véritablement être bien dans la relation et être véritablement aimé pour qui l'on est. Deuxième point, accepter les pas de votre partenaire. C'est-à-dire apprendre à recevoir de votre partenaire. Votre partenaire ne va pas vous donner nécessairement la forme que vous vous attendez. Votre partenaire vous donne sa forme à lui ou à elle. Et du coup, c'est d'apprendre à aimer sa forme à lui ou à elle. C'est-à-dire de faire avec cette forme-là qui n'est pas la vôtre. Ensuite, c'est de se fixer dans la relation des rendez-vous réguliers. Et ça, c'est des choses assez concrètes. C'est-à-dire qu'on prend son agenda, on note dans son agenda un rendez-vous pour se retrouver. C'est quelque chose de concret, de simple, mais qui peut paraître un petit peu contre-intuitif quand on est en couple. Ensuite, c'est d'apprendre à se regarder. D'apprendre à se voir dans la relation. C'est-à-dire qu'on n'est pas en couple avec un objet ou une personne qui sera entre guillemets interchangeable. On est en couple avec notre partenaire. Et notre partenaire, il faut véritablement le regarder toujours avec un regard neuf, toujours en se disant « Tiens, qui il est aujourd'hui ? » « Qui elle est aujourd'hui ? » C'est cette question-là qui va vous permettre d'approfondir chaque jour la connaissance que vous avez de cette personne qui est unique et surtout de cette personne qui change en permanence sous votre regard. Ensuite, le fait de prioriser la relation est déterminant. C'est quelque chose qui détourne, qui découle d'un véritable choix que vous faites. Et puis, se dire le positif, s'apprécier. Là, je vais vous donner un petit exercice à faire. Véritablement, si vous le pratiquez, peut faire des miracles pour votre relation. Donc, écoutez bien cet exercice. Prenez même des notes. C'est le fait de pouvoir vous dire chaque jour, à l'un et à l'autre, ce que vous avez le plus apprécié chez votre partenaire, de ce qu'il a fait ou de ce qu'il a été, que ce soit une facette de sa personnalité, une action qu'il ou elle a menée, une posture qu'il ou elle a adoptée. Ce que j'ai le plus apprécié de toi aujourd'hui, c'est... Et vous faites trois petits cadeaux chaque jour à l'un et à l'autre. Si vous mettez cette action-là en place, vous verrez beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements dans votre relation. Donc, je vous invite vraiment à faire cet exercice et puis à partager en commentaire le fruit de cet exercice. Ce serait vraiment top si vous pouviez me dire dans les commentaires comment ça se passe pour vous si vous mettez en place cet exercice. Et puis, troisième point essentiel pour sortir de, on va dire, de cet impas, si vous éprouvez des sentiments, c'est de vous faire aider. C'est si vous pouvez le faire à deux, c'est bien. Si vous pouvez le faire seul, c'est aussi très bien. Et ça va vous permettre véritablement de pouvoir transformer votre relation. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez le faire en prenant rendez-vous avec moi sous cette vidéo. Je vous invite également à télécharger mon kit de survie de communication en couple. C'est juste en dessous de la vidéo, c'est gratuit. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501